On voit toujours les événements avec distance et pour les romains ce n'est pas comme pour les chansons, pour les graffitis et pour les autres types de l'art. Il faut que ça soit maturé avec le temps pour que le roman puisse avoir son propre monde. J'ai choisi d'écrire un roman sur une relation d'amour entre deux hommes, mais quand on parle des relations homosexuelles au Moyen-Orient, on est obligé de passer par les problèmes et de parler de la violence, de la victimisation et l'oppression des homosexuels. Et c'est pour ça que c'était approprié de parler de l'événement de Queen Boat. Il y a beaucoup de rapports investigatifs, il y a des commentaires sur l'emprisonnement et la torture et l'oppression des homosexuels. Pour moi, j'ai choisi le roman parce que je sais bien que ça peut arriver et ça peut toucher les gens du grand public. Et quand on écrit normalement dans les rapports sur une victime, c'est juste un chiffre sans visage, sans histoire. Mais à travers du roman, on peut humaniser l'histoire. On peut avoir un rapport personnel avec le personnage du roman. On peut devenir ami avec cette personne-là. On commence à connaître les choses qu'on a en commun entre nous et les personnages de l'histoire. J'ai essayé d'ignorer et d'éviter les risques quand j'ai décidé d'écrire. Et je me suis dit que si on traite le sujet 15 ans plus tard, peut-être ce serait plus doux. Surtout avec l'espoir qu'on avait eu après la révolution de 25 janvier, surtout pour les dossiers des minorités et les homosexuels en général. Alors j'ai décidé de faire le roman, malgré tout. Mais en même temps, je savais qu'il y avait un autre écrivain égyptien qui était emprisonné à cause du langage qu'il avait utilisé dans son roman. Alors j'ai décidé d'écrire mon roman sans présenter des paragraphes ou des langages qui peu choquaient. Il était beaucoup plus lu après avoir reçu des nominations et des prix, surtout le bouquin arabe et les souris. Il y avait très peu de revues négatives par rapport à mon roman. En général, il était très bien reçu. En général, on devrait être gentil. On doit prendre soin de la planétaire. C'est un être vivant comme nous. On doit être gentil. Et c'est pareil dans le monde de la littérature. Pour que le roman puisse vivre après notre mort, on doit avoir la gentillesse, la délicatesse dans le langage qu'on utilise dans les romans et la littérature en général. On ne peut pas dire tout dans un seul coup, dans les pages d'un seul livre. Nos histoires en général doivent être douces et délicates dans la façon de l'utilisation du langage, dans le langage de la littérature et dans notre langage en général. On doit être éclaté par rapport à la fin de la vie. On doit être en train de faire la fin de la vie. On doit être éclaté par rapport à la nécessité des services de l'avenir. On doit être éclaté par rapport à la nécessité des éclatifs de l'avenir. Sous-titrage ST' 501